2 minutes à faire voilà top chrono donc du coup ce que je vais vous demander pour réaliser cette maison là ça va être d'utiliser des blocs de pierre des blocs de planches de boulot des blocs de quartz rayé ok des escaliers de quartz des escaliers de briques et des bannières voilà des bannières bleu clair des vitres et puis c'est à peu près tout voilà il ya quelques dalles en pierre et des escaliers n'ont pas du tout des barres étape du coup va être de créer une plateforme sur laquelle va reposer la maison une plateforme en pierre du coup pour vous donner les dimensions du coup de cette plateforme on va commencer par le côté ici il va falloir aligner 10 blocs de pierre ok vous partez ici sur le côté on en met à partir de ce bloc là jusqu'à ce bloc là huit blocs ok trois blocs ici sur la longueur ici on en met 13 ok et là bas entre ce bloc là et le bloc au fond là bas on en a 14 ok voilà une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir prendre nos planches de bois de boulot et on va venir tapisser tout l'intérieur de notre socle ici comme ça pour pouvoir avoir notre plancher à l'intérieur de la maison hop voilà comment ça se présente alors du coup oui les deux blocs qui aura de ce côté là et de ce côté là bas de la plateforme on les bouche en pierre par contre pour avoir vraiment une forme en carré pour c'est pas un carré c'est un rectangle mais moi j'appelle ça un carré au niveau de notre de nos planches de bois bref une fois qu'on a ça du coup l'idée c'est qu'on va venir monter les murs ici à cinq blocs de hauteur 3 4 5 voilà sur toute la surface de notre maison là bas là bas là bas ok une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir rajouter des charpentes pour pouvoir poser le toit c'est à dire que sur le côté ici voyez on va rajouter une pyramide de blocs comme ceci voilà sur le côté à ce niveau là on va laisser un bloc ici et on va mettre un deux trois quatre cinq six sept huit neuf blocs de planches et après on fait une petite pyramide par dessus hop voilà et la même chose de l'autre côté voilà hop alors une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir maintenant poser le toit du moins la première partie du toit donc on va utiliser les escaliers en briques on va venir les poser sur hop nos murs ici sur nos charpentes à ce niveau là hop voilà on va venir prolonger cette forme là de toit jusque ici hop comme ça hop là hop 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 ici aussi du coup paf 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 dans ce sens là alors ici sur le dessus par contre on va utiliser les dalles de briques ok comme ça hop hop bah voilà du coup on fait la jonction entre les deux parties du toit alors vas-y ok hop alors évidemment faut réussir à les cliquer dans le bon sens mais malgré malgré cette périlleuse mission ça devrait bien se passer voilà donc on finit ça rapidement voilà et l'autre côté évidemment aussi un ou l'oublie pas hop hop alors du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des escaliers en quartz du coup sur le côté de notre mur alors sur le côté de notre toit plutôt ici faudrait plutôt le mettre comme ça sans casser le mur et rajouter du coup des blocs de quartz d'escalier comme ça sur le côté du toit hop ici aussi sur toute la longueur alors je vais pas je ne vais pas faire ce côté là de la maison puisque en fait les deux côtés de la maison sont identiques donc du coup je vais vraiment faire que ce côté là mais vous inquiétez pas à l'autre côté bas ça sera exactement la même chose qu'il faudra faire voilà du coup on rajoute des escaliers ici aussi ici sur la tranche pas pareil voilà hop ok donc une fois qu'on a ça on va mettre alors oui non c'est pas tout à fait fini quand même voilà on utilise les dalles de quartz au niveau du dessus ici comme ça on en le met aussi à l'envers donc d'escalier à l'envers comme ça ok hop 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 donc ça ça fait quelque chose de plus fin plus sympathique hop la même chose ici allez voilà ok donc voilà une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir ajouter une entrée à la maison l'idée du coup c'est qu'on va venir reprendre ce bloc là en fait on va le mettre dans ce sens là et on va en rajouter trois blocs par devant ok comme ça trois blocs non juste deux blocs juste deux blocs ok hop juste deux blocs comme ça part devant et on va mettre le toit comme ça c'est à dire on va enlever cette partie là du toit on va faire des escaliers comme ça ok on va rajouter des escaliers en quartz du coup par dessus ici hop puis après on va dans ce sens là ok on rajoute des escaliers en briques comme ça puis comme ça hop hop on croit ici et comme ça ok donc la même chose on en met à l'envers aussi c'est comme ça voilà une fois qu'on a ça l'idée c'est qu'on va venir ajouter des blocs de quartz rayés qui font très 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 bien l'office de colonnes et donc du coup bah c'est cool on va les utiliser alors pour pas faire de bêtises je vais utiliser ouais ok mon modèle que j'ai fait tout à l'heure on les met juste dans le coin ici là vous voyez les colonnes de quartz et on les fait tomber au sol et normalement ça va encadrer la porte vous voyez vous avez juste deux places pour pouvoir mettre une porte et donc c'est passé prévu pour en fait donc c'est plutôt bien à qu'est ce que oui on doit rajouter du coup des escaliers en briques des dalles de briques pardon alors ici si je dis pas de bêtises puis en dessous aussi et comme ça ok on va les relier avec cette partie là du mur du toit alors non pas comme ça comme ça ok c'est ici qu'on va rajouter un escalier d'accord comme ça il ya les deux parties du toit qui sont qui sont jointes on va utiliser aussi du coup les dalles de quartz en dessous ici puis sur la longueur a puissé comme ça qu'il vient se coller au mur et alors attend ouais c'est ça c'est ça c'est ça et donc du coup on a notre petit sorte de petit préau par devant la maison ce qui est plutôt sympathique alors une fois qu'on a ça du coup l'idée c'est qu'on va venir prendre les blocs de pierre et on va venir entourer les poteaux la base des poteaux en tout cas hop comme ça on va venir utiliser du coup les barrières de les barrières de bois de boulot ok les barrières blanches et on va le venir les mettre à ce niveau là ok comme ça ici en plein milieu du coup on va utiliser des dalles de pierre pour pouvoir faire un petit escalier pour pouvoir monter directement à la maison donc on va faire un passage pour les portes à trois blocs de hauteur pour pouvoir mettre des vitres au dessus des portes donc on va prendre des vitres ok des portes hop en bois on les met ici des vitres au dessus et magnifique moi je veux me rajouter c'est quoi des escaliers en quartz au niveau du dessus de la porte pour rendre encore un peu plus swag voilà alors une fois qu'on a ça on va mettre comme les fenêtres en place ça va être pas mal pour donner de la couleur avec les volets notamment on va mettre des fenêtres ici comme ça donc un trou de quatre blocs hop 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 et ici aussi ok donc on met des vitres partout évidemment voilà 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 et on va rajouter du coup des barrières pas du tout des bannières pardon hop en bleu alors en bleu clair bleu foncé je serai que les deux marches bien vous pouvez tester hop 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 comme ça sur les côtés de nos de nos fenêtres et voilà alors il manque un petit truc si vous regardez bien sur la maison manque un petit truc alors évidemment il ya les côtés qui sont pas encore mis mais malgré tout alors pour ceux qui sont attentifs il ya la cheminée du coup l'idée c'est qu'on va venir prendre les blocs de quartz ici vous voyez on va dans le prolongement et juste avant le dessus du toit pouf pouf on ouvre ici et on fait une colonne de pierre sur lequel on va mettre des dalles de quartz par dessus pour faire une cheminée et ça rend plutôt sympa on va rajouter aussi du coup des fenêtres sur le côté des maisons pouf 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 hop hop avec des bannières voilà un peu de l'autre côté voilà voilà ouais alors si je n'arrive pas à les placer au bon endroit voilà donc du coup ça c'est la petite maison voilà vraiment petite maison que vous pouvez faire exactement la même chose à l'arrière de la maison qu'on n'a pas fait voilà donc petite touche peut-être finale on va utiliser des fleurs fleurs parce que moi j'aime bien les fleurs up voilà avec des pots de fleurs c'est encore mieux on va mettre peut-être deux pots de fleurs ici vous voyez sur le petit rebord en pierre hop hop et ça fait une petite touche de couleur supplémentaire à la maison qui est plutôt sympathique on va pas se mentir voilà donc c'est vraiment une toute petite maison qui est très rapide à faire qui est très facile aussi à faire pour un petit début sur minecraft hop ça peut être impeccable et donc voilà j'espère que ça vous aura plu